Yo tout le monde c'était HL, j'espère que vous allez tous très bien Aujourd'hui je vais conduire la Supra de Paul Walker sur Forza Horizon 5 Donc c'est celle qu'il a utilisée dans Fast & Furious En plus vous allez voir il y a une petite surprise dans la suite de la vidéo Les gars on va directement se rendre dans mon garage Donc là comme vous pouvez voir il y a la Supra RZ de 1998 Donc c'est celle là qu'on va utiliser aujourd'hui Regardez déjà le mec il a mis un aileron à l'arrière J'ai oublié de vous préciser que cette voiture je l'ai acheté aux enchères Juste avant de lancer cette vidéo Là j'ai actuellement le réglage que le mec a fait sur la voiture Au niveau du style vous voyez c'est pas du tout qui nous correspond On a quand même l'esprit de la Supra Mais au niveau de la couleur c'est quand même pas ça On va tenter une petite accélération les gars c'est parti On va voir ce qu'elle a dans le ventre un petit peu Ça m'a pas l'air d'être le moteur d'origine les gars Parce que ça fait vraiment un petit bruit un petit peu comme une Formule 1 Donc ça vous inquiétez pas on réglera ça dans la suite de la vidéo Je vais essayer de prendre la vitesse maximale avec la voiture Oula par exemple dans le virage elle se ouvire un petit peu Elle a pas une tenue de route excellente Donc là regardez les gars je suis à 250 kmh dans la descente Je suis vraiment super rapide Oh il y a même une 6ème vitesse sur la Supra Oh par contre il faut freiner Elle a pas une tenue de route de fou comme je vous l'ai dit Là c'est la barrière qui en a payé les frais Bon sinon les gars au niveau de l'accélération comme vous voyez C'est pas instantané On est vraiment obligé d'attendre longtemps avant qu'elle dépasse une certaine vitesse Bon surtout les gars il faut qu'on s'attarde sur le bruit de cette voiture Parce que là c'est insupportable En fait les gars c'est un mélange entre une voiture de rallye et une voiture de Formule 1 Donc ça colle pas trop avec l'image d'une Supra Surtout celle de Fast & Furious D'ailleurs les gars si on atteint les 800 likes sur cette vidéo Je m'engage à faire une vidéo où je teste toutes les voitures de Fast & Furious Donc n'hésitez pas Bon les gars on arrive au festival Donc c'est là tout simplement qu'on va pouvoir accéder au garage Regardez c'est juste en face Premièrement on va se rendre dans amélioration et réglage Donc là en gros on va pouvoir toucher à tout ce qui est du moteur Et des pièces mécaniques de la voiture Donc la première chose qu'on va faire les gars c'est qu'on va aller dans conversion Et on va tout simplement enlever le petit swap Donc comme vous voyez les gars c'était un V12 Parce que pour ceux qui savent pas le moteur d'origine c'est quand même un 2JZ C'est un moteur assez légendaire et qui fait un super beau bruit Donc là par contre on va devoir améliorer toutes les petites pièces du moteur En passant bien sûr par l'échappement Donc regardez là vous entendez le son du moteur avec l'échappement court Ça c'est l'échappement d'origine Comme vous voyez c'est beaucoup plus étouffé L'échappement en route bon Ça fait déjà un meilleur bruit mais c'est toujours pas ouf Et l'échappement sport Bon il est un petit peu pareil que l'échappement course Donc on va mettre l'échappement court Et au niveau des suspensions les gars il avait mis les suspensions drift Mais je pense qu'en course ça va être un petit peu compliqué Donc on va mettre les suspensions sport Au niveau des pneus les gars il avait laissé la gomme d'origine Mais nous ce qu'on va faire c'est qu'on va mettre regardez la gomme slick Comme ça ça fait une adhérence de plus 0,40 Donc ça va être beaucoup mieux A l'avant les gars on va mettre les plus gros pneus possibles Oh regardez ils sont énormes Et à l'arrière on va rester soft On va mettre les pneus moyens Par contre regardez on va élargir les roues avant de la voiture Et on va faire exactement pareil pour les roues arrière Ça donne plus de style Ah là on passe au style aérodynamisme Donc c'est là qu'il va falloir vraiment faire attention On va enfin enlever cet énorme aileron Ah donc là regardez celui-ci Il ressemble énormément Regardez sur la photo on peut voir que la voiture elle est tenue avec un seul pied On va dire sur l'aileron Donc là ce qu'on va faire regardez c'est qu'on va choisir celui-ci En plus vous avez vu c'est exactement les mêmes motifs juste en dessous Regardez comme vous pouvez voir ici Le pare-choc de celle de Paul Walker il a des toutes petites ouvertures juste là Honnêtement on va laisser le pare-choc avant route Après on peut simplement modifier tout ce qui est de l'aile arrière Donc là regardez on peut laisser des trous d'aération Là ça fait vraiment un diffuseur arrière sport Et par contre celui-là m'intéresse bien Parce que regardez on a les deux petites ailettes sur les côtés Et ça c'est vraiment caractéristique de la voiture de Fast & Furious Il y a LS Wax qui vient de s'abonner merci à toi N'hésitez pas d'ailleurs si vous voulez rejoindre la chaîne Il y a plus de 80% d'entre vous qui sont pas abonnés Alors go les 100k les gars lâchez votre petit abonnement Regardez sur cette photo on voit très bien le côté de la voiture Là vous voyez qu'il y a une petite aération Et moi les gars d'origine elle est vraiment toute petite Donc regardez on a une option pour l'agrandir Et moi je trouve que celle qui correspond le mieux Bah regardez c'est celle-là Après les gars regardez à l'avant il y a des petites ouvertures Tout simplement pour refroidir le moteur D'origine regardez le capot il est tout simplement plein Et là hop ça fait deux petits trous d'aération Donc c'est celui-là qu'on va installer Donc maintenant qu'on a fait nos améliorations au niveau du moteur On va tout simplement aller dans création et peinture Donc là regardez on va pouvoir enfin enlever la couleur que le mec avait mis Je sais pas vous mais moi je l'aimais pas du tout Regardez je viens de me rendre compte qu'au niveau des jantes Finalement regardez c'est pas du tout comme ça Je vais essayer de trouver celle qui ressemble le plus Donc finalement regardez j'ai trouvé exactement les mêmes jantes Là elles sont vraiment super ressemblantes Là je vais aller dans trouver de nouvelles créations Et comme vous voyez les gars juste là Il y a tout simplement quelqu'un qui a fait la Supra de Paul Walker En plus regardez il y a 700 000 téléchargements C'est assez énorme Donc en vrai je vais installer ce réglage Ok donc là on vient de sortir du garage Regardez la Supra est vraiment magnifique Sur le côté il y a exactement le même motif avec le bras Qui pointe du doigt Vous pouvez voir qu'il y a la petite touche de verre sur l'aile arrière Les jantes elles rendent vraiment super bien Regardez sur le logo Toyota il a mis un petit motif Et regardez les gars au niveau du son Et de la vitesse c'est pas du tout pareil Là vraiment les gars elle part vraiment super vite dans les kilomètres Enfin bref je pense qu'il y a vraiment moyen de faire quelque chose avec cette voiture En plus les gars c'est une propulsion Du coup on va bien pouvoir drift dans la suite de la vidéo Regardez les gars il y a un mec qui a rejoint mon convoi Il a une petite Lamborghini Il s'appelle Landscaper Donc je pense que c'est un abonné Donc les gars je vais lancer une petite course On va voir de quoi est capable cette Supra Là on voit la petite Supra qui a pris mon coéquipier Tous nos adversaires ils ont des Supra La même année que nous et tout Donc c'est parti les gars on va voir si on va réussir à les battre Donc là mon pote il est juste à gauche Même si sa Supra elle est bleue On peut le reconnaître avec le petit aileron Qui est différent de celle des adversaires On va vraiment essayer de les fumer Wesh par contre les gars il m'a poussé sur le mur Là je retiens Wesh regardez les Supras d'en face Wesh les Supras ils sont en train de se faire la guerre de l'autre côté Ouh attendez parce que là on est parti un petit peu en drift C'est un petit peu compliqué Il va falloir vraiment que j'arrive à rattraper les voitures de devant Ok donc là regardez j'arrive dans le paquet de Supras J'ai réussi à bien les doubler Regardez les gars il y a mon pote et le premier juste devant Je suis vraiment bien remonté dans le classement Je suis en train de pousser la Supra à fond les gars Là regardez je suis pied au plancher dans la ligne droite On est en 6ème position Wesh depuis quand elle m'a doublé celle là Mon pote il est passé en 1ère position Je vais essayer de le rejoindre en 2ème position En doublant ses 2 petites Supras bleues Ok j'en ai doublé une mais j'ai fini dans le décor Là il y a un gros freinage J'ai réussi à bien m'en sortir Je suis passé en 2ème position c'est un truc de ouf les gars Par contre les gars le freinage Putain merde j'ai rétrogradé en 2ème Oh les gars j'ai fait quoi ? J'ai rétrogradé en 2ème au lieu d'en 3ème Je me suis trompé de vitesse Oh c'est quoi ce truc de fou ? Oh par contre les gars malheureusement je me suis fait doubler par une Supra Donc je finis Attends je crois Attends quoi ? La Supra elle s'est téléportée je crois J'ai fini 2ème regardez Il y a la Supra elle a disparu au dernier moment Je sais pas ce qui s'est passé Elle avait peut-être raté un checkpoint Landscaper et moi on a fini en 1ère place et en 2ème place Si tu passes sur la vidéo On a formé une belle équipe tous les deux Maintenant ce que je vais faire c'est que je vais aller dans les petits réglages de la voiture Et là regardez dans l'alignement J'ai mis 5 à l'avant et 4 à l'arrière Donc ça ça va simplement en fait incurver un petit peu les roues comme ça Et ça va normalement nous permettre de mieux drift Ok on va essayer ça en plus regardez le sol est mouillé Oh la voiture elle drift trop bien regardez On arrive bien à drifter comparé au début de la vidéo Ok donc regardez les gars Landscaper Il a tout simplement une petite Mustang Donc là ce qu'on va faire c'est qu'on va essayer de faire peut-être une course Si j'arrive à le convaincre Parce que là faut vous dire qu'on est pas en vogue Depuis tout à l'heure tout se fait à l'intuition Regardez c'est bon il est en train de s'arrêter je crois qu'il a compris Donc là regardez on va simplement faire un départ arrêté Je me mets en position de lunge control Regardez les gars lui aussi il est en train de se positionner 3, 2, 1, go Ok on est parti les gars sur la course Donc là regardez au début il m'a bien fumé Moi je suis parti en burn et tout dès le départ Avec sa petite Mustang là je pense qu'il va pas faire le poids Là je suis vraiment en train de le rattraper Je suis à 260 km heure Oh c'est bon je suis passé devant les gars Landscaper il a fini dans le décor ce fou On va essayer un petit 360 là au milieu du pont C'est parti hop on tire le frein à main On freine un petit coup et là regardez Oh ben hey les gars premier essai Juste en phase de moi il y a une zone de drift On va essayer de la prendre avec la Supra c'est parti Ok bonne entrée là dans la zone de drift Regardez 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 Oh le drift de fou que je viens de faire là Oh on est trop bien là les gars 135 000 Là les gars on va le faire On va battre notre record Regardez on est trop bon 167 000 Wow le nouveau record personnel Il t'es resté jusque là dans la vidéo N'hésite pas à marquer rip en commentaire Comme ça je vois qu'il célébrer Et en plus ça fera un petit hommage à Paul Walker Et sur ce frérot je te souhaite une bonne journée Bonne journée – Sous-titrage FR 2021